Je m'appelle Gabrielle Lebel, je serai sur l'équipe Québec au Jeux du Canada. Je vais faire la discipline du 2000 mètres Staplechase. Je suis aussi une étudiante athlète du Varier. Ce sera ma première expérience au Jeux du Canada. Sincèrement, pour moi, juste le fait de pouvoir y participer, c'est un des plus grands accomplissements personnels que j'ai eu dans ma vie. C'est surtout plutôt inespéré, considérant la dernière année que j'ai vécue. J'ai eu une blessure qui m'a mis à l'école du réseau de compétition toute l'année. J'ai eu une fracture de stress au troisième métatarse du pied gauche, qui a été particulièrement lente à guérir. En fait, j'ai recommencé à faire des entraînements spécifiques à la piste au mois d'avril-mai. Ça allait très bien été, donc avec mon coach, on a pris la décision de l'essayer quand même, pourquoi pas. Et contre toute attente, j'ai réussi à me qualifier. Ce qu'il y a de particulier au Staplechase, c'est qu'on franchit des barrières. Il y a quatre barrières installées sur la piste et une fosse par tour. Et la fosse, en fait, comme vous le voyez derrière, elle est remplie d'eau. La difficulté de cette épreuve-là, c'est de conserver un rythme de croisière le plus constant possible, parce que ces franchissements-là demandent une énergie supplémentaire. Je suis putée! Ce que j'aime, c'est que ça me garde constamment concentrée. À tous les 200 mètres, il y a un obstacle, donc on doit vraiment focusser sur ce qui vient. Et non seulement ça, mais ça prend du goût. Il ne faut pas avoir peur de tomber. L'année passée, au championnat provincial civil, il m'était arrivé une petite mésaventure. J'ai vraiment tombé en France-Scène et je me suis fracturée trois côtes suite à cette chute-là. Mais j'avais tout de même remporté mon épreuve. Je m'étais relevée, j'avais continué. Et malgré tout ça, il m'en est arrivé des mésaventures, mais j'aime encore ça faire le 2 000 steeple. J'adore ça, c'est vraiment un beau challenge. À l'heure actuelle où on se parle, je suis classée deuxième au Canada au 2 000 mètres steeplechase. Donc, peut-être que je pourrais faire un top 5 dans les médailles aux Jeux du Canada. Mais je ne veux surtout pas me prononcer trop tôt parce que, comme on ne sait jamais ce qui peut arriver dans une telle épreuve qui comporte tant de risques, mais mon niveau de forme actuel est très intéressant et je compte progresser beaucoup encore d'ici les deux prochains mois.